Le Seigneur soit avec vous « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ils ne connaissaient que le baptême de conversion, celui de Jean-Baptiste. Ils se demandaient donc entre eux, qu'est-ce que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? L'arrivée de l'Esprit-Saint à la Pentecôte a ouvert leur cœur à l'intelligence du mystère révélé par Jésus lui-même. Dieu est Père, Fils et Esprit-Saint. Son unité n'est pas mise en cause, comme le précise le livre du Deutéronome. « Sache donc aujourd'hui et médite cela en ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel, comme ici bas sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. » Mais sa manifestation au milieu des hommes est bien triple. Jésus, durant toute sa mission, s'est présenté comme le Fils unique. Il n'a eu de cesse non plus à nous parler de son Père, de qui il tient tout pouvoir. Il avait donc parfaitement raison de confirmer que nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père. L'envoi de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, non seulement a permis aux disciples de comprendre qui est l'Esprit-Saint, mais aussi nous a permis de comprendre que c'est grâce à l'Esprit-Saint que nous devenons nous aussi, à la suite du Christ, des enfants de Dieu. Héritiers comme lui de la gloire, à condition d'accepter comme lui toute souffrance, comme le précise Saint Paul dans sa lettre aux Romains que nous avons écoutée dans la deuxième lecture. « Presque tous les peuples de la terre croient au Dieu unique révélé dans le Deutéronome. Mais il manque à ceux qui ne connaissent pas le Christ la triple manifestation divine comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est en croyant en cette vérité que l'homme se sentira non seulement près de Dieu, mais aimé de Lui. À la transcendance inaccessible supplée une immanence de proximité invisible qui permet à l'homme de toucher Dieu et de se rendre compte que le salut est plus accessible grâce à une telle foi. Il arrive toutefois que nous aussi, même croyant en ce saint mystère de la Très Sainte Trinité, que nous ressemblions à ceux qui nous reconnaissent exclusivement que le Dieu unique. Par exemple, quand nous nous adressons à Dieu exclusivement en appelant que l'Esprit-Saint, en réduisant tout à l'Esprit-Saint, comme si les autres personnes de la Sainte Trinité n'existaient pas, en ne faisant pas permanentment le lien avec toutes les personnes de la Très Sainte Trinité, nous réduisons le mystère de Dieu à nous révéler par le Christ en une réalité unique qui se passe de la Très Sainte Trinité. Le même péché nous conduit souvent à la vénération excessive des saints, sans référence aucune au Christ et bien d'autres choses du genre. Si nous voulons demeurer dans la vérité de la révélation, ne réduisons pas l'expression de notre foi en un seul aspect. C'est en faisant l'effort de rester dans le mystère tel que révélé à nous par Jésus, que les hommes et les femmes qui ne partagent pas notre foi pourront être édifiés. Plus nous nous limiterons à une seule personne de la Sainte Trinité, plus nous aurons de la difficulté à convaincre de la nouveauté de la foi au Christ. Puisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit habiter nos cœurs et à travers nous se manifester pour que nous devenions le meilleur canal de la grâce divine pour l'humanité. Amen Sous-titrage ST' 501